je vais changer les bougies de préchauffage sur le camping car les bougies de préchauffage sur le camping car parce que c'est un diesel c'est parce que ça l'aide à démarrer mais oui mais c'est ça chauffe le moteur les bougies de préchauffage ça aide les moteurs diesel à démarrer puisque ça c'est un moteur diesel donc bonjour à tous donc comme vous l'avez compris dans cette vidéo on va voir tout ce qui est changement de bougies de préchauffage donc sur le j5 ou c25 c'est exactement les mêmes moteurs de mon camping car donc voilà ça fait au moins 2-3 mois que je pulvérise de temps en temps du wd 40 sur les bougies de préchauffage afin de voilà d'essayer de les débloquer au maximum de faciliter le démontage donc on va voir ce que ça donne et donc une petite astuce pour quand vos bougies de préchauffage sont assez loin en accès vous pouvez toujours les emboîter sur un tuyau comme ceci d'une longueur de 15 20 cm pour les engager et au moins quand vous allez les serrer au bout du tuyau vous allez pouvoir tourner et serrer et vous êtes sûr que ça va bien prendre si elle tourne voilà si ça tourne pas vous allez dans le sens inverse et puis vous recommencez à retourner dans le bon sens et ça va vous faciliter la tâche vraiment pour l'engager la bougie de préchauffage correctement dans son logement en fait donc sur le j5 il ya quatre bougies de préchauffage pour une part cylindre donc en fait je vais essayer de vous les filmer hop donc vous en avez une ici c'est voilà là où va le le fil vous en avez une autre ici une autre ici et là celle là vous voyez juste à gauche là on voit le pas de vis qui qui ressort je suis en train de j'ai desserré en fait l'alimentation le fil c'est l'alimentation en 12 volts plus pour en fait pour apporter le courant et en fait qu'elle chauffe l'air à l'intérieur du cylindre c'est une bougie de préchauffage vous le savoir ça ne chauffe pas le carburant ça préchauffe l'air en fait qui est dans la chambre de combustion et qui permet de voilà de chauffer parce que le gasoil ne brûle que quand il est comprimé et chaud donc voilà elle serve à ça j'en profite je vous ai pas présenté encore ma 125 qui est juste là derrière donc si ça vous plaît je peux en faire enfin si vous voulez que j'en parle j'en ferai une vidéo donc pour dévisser l'alimentation du des bougies de préchauffage c'est une clé de 8 juste pour l'alimentation donc donc là c'est du douce pont j'aime pas trop travailler avec du douce pont je préfère du six pans six pans vous voyez la différence voilà ça c'est du six pans et ça c'est du douce pont on voit très bien la différence donc là j'ai acheté des clés spécifiques un oroto de souvenirs j'ai acheté un lot de douille longue ce qu'on appelle et j'ai acheté aussi une boue une clé à bougie une clé douce pardon pour les bougies et qui est des grandes des débouchés donc c'est à dire que voilà elles sont percées parce que la plupart des clés bougies sont ici refermées et comme celle ci les bougies de préchauffage sont longues voilà faut que ce soit ouvert et ici voilà c'est un peu plus profond que les autres donc voilà j'espère que ça va bien se passer qu'elles vont bien se dévisser là je suis en train de d'essayer de passer dedans mais je crois qu'il ya le fil d'alimentation qui me gêne un petit peu je vais essayer de bouger le mettre sur le côté et donc avant chaque démontage de bougies passer un coup de soufflette avec de l'air afin d'éliminer toutes les toutes les saloperies qui peuvent y avoir dans ce trou comme on n'a pas de visibilité et afin de au démontage d'en mettre le moins possible à l'intérieur du moteur donc moi le moteur a été a été révisé la distribution a été refaite et l'embrayage donc ils en ont profité pour nettoyer le moteur chose que j'ai fait au garage donc pour une facture de quand même de 1500 euros par contre voilà c'est le prix de la tranquillité j'aurais pu le faire moi même déjà rien que l'embrayage mais mais voilà en cas de revente au moins j'ai la facture comme quoi ça a bien été fait et dans un garage professionnel donc là les bougies préchauffage c'est pas bien grave mais des travaux comme la distribution ou l'embrayage sur des des camping cars sont des petites voitures des petites 106 ça c'est pas c'est pas le souci sur des véhicules comme comme le camping car voilà c'est toujours un plus en cas de revente où on a la facture comme quoi ça a bien été refait par un pro donc voilà je viens d'en démonter une et donc j'ai branché mes pinces à la batterie pour voir si celle ci est fonctionnelle et je vais vous montrer ça tout de suite j'arrive à bloquer ça correctement je vais m'arranger pour vous voyez donc celle ci je la mets là vous allez mieux voir voilà jamais à la masse non par contre faut jamais toucher au bout surtout parce que ça chauffe à plus de 800 degrés une bougie de préchauffage et donc au bout du filetage je vais mettre la partie plus donc là vous voyez ça fume donc elle chauffe elle rougit donc celle ci je la change mais elle était encore bonne voilà donc on va remettre une neuf quand même vous voyez comment ça a rougi je vais le refaire vous voyez vraiment que ça chauffe ça chauffe vachement le préchauffage sur un diesel c'est hyper important de respecter le le préchauffage faut attendre vraiment que le voyant soit été avant de démarrer et d'avoir une super bonne batterie pour voilà une batterie un peu faibleur de ça va être un petit peu dur pour pour démarrer donc voilà donc celle ci je la change quand même mais elle était bonne ensuite je vais mettre un peu de graisse haute température sur le sur le filetage voilà le filetage qu'on voit juste ici afin voilà de garder cette partie grasse et éviter que ça adhère à la culasse si au prochain changement pour faciliter le démontage donc là on va vraiment pas bien voir je l'ai engagé dans son logement et je la tourne avec les doigts pour la visser au moins les premiers tours pour être sûr de pas être vissé de travers voilà j'ai réussi au moins faire trois quatre tours donc je suis sûr qu'elle est engagée droite et pas de travers donc je vais pouvoir commencer maintenant à serrer à la clé les autres seront plus faciles je vais vous montrer une autre solution que j'ai qui est pas mal mais là celle ci c'était vraiment pas possible parce que j'ai commencé par celle là c'est vraiment celle qui le plus mal placé donc voilà aucune résistance elle se sert elle se sert toute seule elle est vraiment galère celle ci sur sur le j5 j5 c25 celle qui est du côté pompe injection c'est c'est la plus chiante après il doit exister exister des clés de 12 à cliquer à oeil donc si vous avez des clés de 12 à cliquer à oeil ou si vous avez si vous n'avez pas envie de galérer comme moi faire des serrés revenir en arrière enfin relever revenir en arrière remboîter la clé à pipe au serré il existe des petites clés à oeil je vais vous montrer j'en ai alors voici les jeux de clés à oeil et voyez une partie à cliquer mais j'ai pas de 12 j'ai du 11 j'ai du 13 j'ai du 9 j'ai du 17 j'ai du 19 et j'ai pas de 12 à cliquer donc franchement cette clé là c'est bien pratique avec cette partie là au moins pas serré fort c'est pas fait pour pour serrer à force mais au moins pour une fois que vous avez débloqué ou vous voulez revisser et bien pour pour aider à rapprocher jusqu'au serrage définitif ou là vous prenez soit notre embout qui est là vous souhaitez notre clé et c'est vachement pratique opération effectuée donc il ya bien deux bougies de mortes et deux bougies qui fonctionnaient encore donc donc voilà il était il était grand temps de les changer et maintenant je vais donc retourner au garage pour refaire retendre les courroies d'accessoires qui sont très neuves et qui sont mal tendus et voilà j'ai pas envie d'y toucher je pourrais le faire mais j'ai pas envie qu'il y ait un souci donc je vais aller le revoir et voir ça avec eux j'espère cette vidéo vous a plu donc n'hésitez pas à vous abonner et puis mettre un pouce bleu à bientôt c'est l'hiver j'aurais peut-être dû faire deux préchauffales par contre comme je l'ai emmené en révision il va faire le dire comme pour les courroies qu'on entend ce qui siffle pour qu'il me retente ça correctement parce qu'ils m'ont changé les courroies de d'accessoires et et il